Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de Femme, une émission où nous sommes heureux et heureuses, n'est-ce pas ? Surtout après la semaine qu'on a passée et qu'on va terminer ensemble. Tu vois, il y a déjà Nadine et dans la joie, c'est beau, on voit l'effet de la parole dans ta vie. Une semaine extraordinaire, ça s'est passé tellement rapidement. Merci Nadine, ça me donne envie de continuer de faire des émissions semaine après semaine avec toi. Un jour, une semaine passe comme un jour, c'est merveilleux. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la paix et la paix est aussi une chose qui va contribuer à notre bonheur et le monde actuellement et depuis toujours cherche la paix, mais la paix à tous les niveaux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout ce qui est méditation, etc., fonctionne énormément parce qu'il y a tellement d'anxiété, il y a tellement de stress, on l'a dit, tellement d'incertitudes par rapport à la situation dans laquelle on est, par rapport au lendemain, comment les choses vont se passer et comment ça va se passer pour mes enfants. En fait, on a besoin de paix. Et on l'a dit hier, le cœur n'est pas fait pour vivre dans l'offense, mais il n'est pas fait non plus pour vivre dans l'inquiétude et dans le stress. Et c'est pour ça que l'humain cherche tout le temps des moyens de trouver de la paix, que ce soit à travers toutes sortes de méditations, de religions, de rituels, de drogues, d'addictions. Finalement, tout ça, c'est pour trouver la paix. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en Jésus-Christ, nous avons une paix que le monde ne connaît pas, une paix que Jésus nous a donnée. Cette paix, elle est disponible pour vous aujourd'hui. Et si vous ne connaissez pas encore Jésus-Christ, si vous ne connaissez pas cette paix que Jésus seul peut donner, je vous invite vraiment à faire cette prière et à lui dire, Jésus, toi que je ne connais pas, je veux te connaître, je veux connaître cette paix que tu donnes, je veux connaître cette paix dans mon âme. Je te demande de venir te révéler à moi. Je veux te connaître, Jésus-Christ. On m'a dit que tu étais le sauveur du monde, on m'a dit que tu étais celui qui pouvait effacer mes péchés, on m'a dit que tu es celui qui pouvait sauver mon âme et je veux te connaître. Révèle-toi à moi, Jésus-Christ. Et je suis certaine que Jésus-Christ va venir se révéler à vous, que vous allez pouvoir expérimenter sa présence, expérimenter son salut et expérimenter sa paix. Amen. Amen. Et vas-y Aurélie. En fait, dans le monde dans lequel on est, Annabelle, c'est vraiment difficile d'avoir la paix. Et il y a des personnes qui sont torturées à l'intérieur, des personnes qui n'arrivent pas à dormir. Et c'est tellement difficile de juste pouvoir se reposer, juste de faire un ouf, parce que beaucoup sont sollicités à gauche, à droite, devant, derrière. Et face à ça, justement, parfois on ne sait pas comment s'y prendre, parce qu'il y a des responsabilités. Je ne peux pas juste fermer la porte au fait que j'ai des enfants, au fait que j'ai un travail et des amis. Donc, il y a tellement de sollicitations, mais quelquefois ces sollicitations peuvent voler ta paix. Et c'est important face à ça, comme tu disais, Annabelle, de recourir au repos de Dieu. Aujourd'hui, j'ai envie de dire aux personnes qui, comme ça, manquent la paix à l'intérieur, à l'extérieur, de partout, que le repos de Dieu est disponible pour ces personnes-là. Et le repos de Dieu, c'est vraiment une paix complète. Tu as parlé de la paix que seul Jésus peut donner. C'est une paix complète. C'est une paix où, quelles que soient les choses qui se passent autour de toi, ton cœur est zen, reposé, parce que tu t'appuies sur la source de paix directement. Et c'est vraiment important pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui d'aller puiser à cette source de paix. Parce que ce n'est pas le monde qui va la donner. C'est vraiment dans cette source qu'on va aller y puiser, que là, on pourra recevoir cette paix qui fait la différence. Jésus-Christ, c'est notre paix, il dit dans Jean, qu'il nous donne la paix, que notre cœur ne se trouble pas. Et tu parlais justement de tout ce qui peut nous troubler. Et vraiment, comme Aurélie, tu as dit, il y a des personnes qui sont insomniaques, qui sont vraiment tourmentées dans leurs pensées. Et cette paix, elle est disponible. Mais j'en suis en train de dire qu'il y a aussi des tourments, des fois qui sont des oppressions aussi. Et il faut aussi être sensible. Et il y a des oppressions spirituelles. Il y a l'ennemi qui va venir nous vouloir nous arracher la paix. La paix va vouloir nous être arrachés par des circonstances, mais même vraiment par des oppressions dans nos pensées, dans nos rêves, des rêves bizarres qu'on peut faire, etc. Et vraiment de dire, en fait, que la paix qui surpasse toute intelligence, la paix, la puissance, cette paix puissante, en fait, elle est disponible en Christ et en Christ seul. Et il nous la donne, en fait. Et nous pouvons y accéder. Il y a des enfants de Dieu qui sont là, qui sont tourmentés. Et de vraiment dire, non, tu peux y accéder. Comme on a dit hier, par rapport au contentement, ou avant-hier, par rapport au contentement, que c'est aujourd'hui, ce n'est pas dans cinq ans. De la même manière que la paix, elle est disponible aujourd'hui. Combien même tu vis dans un pays qui est peut-être en guerre, Combien même tu vis dans un pays qui est peut-être oppressé, opprimé, etc. Combien même, il y a tellement eu des situations dans le monde en 2020. Et vraiment, mais quand même, tu peux accéder à cette paix, tu peux y l'avoir. Dans la présence de Dieu, le Seigneur Jésus peut vraiment venir déposer cette paix en toi. Et lorsque cette paix va se déposer en toi, c'est là que tu seras non seulement, tu vas rayonner de jour, en fait, et tu seras heureux aujourd'hui. Tu seras capable de te sentir porté, de te sentir gardé, de te dire, oui, mon cœur ne se trouble pas. Parce que je crois en Dieu, que votre cœur ne se trouble pas. Mon cœur ne se trouble pas devant ce que je vends devant moi. Et pour certains, peut-être, c'est devant la guerre, carrément, pour de vrai. La guerre qui est dans mon pays, mon cœur ne se trouble pas. D'autres, c'est devant peut-être des difficultés, voilà, qui viennent de s'élever dans la maison. Mon cœur ne se trouble pas. Mais vraiment, j'invite les gens. Alors que si vous êtes dans une situation où vous vous sentez troublé, où vous manquez le sommeil, où vous vous sentez agité au-dedans de vous, la paix est disponible et la paix vient en Jésus. Et vraiment, nous allons prier pour vous si c'est votre cas. Nous allons nous remettre en la grâce de Dieu et de Dieu seul. Seigneur Jésus, merci, parce que tu es le prince de la paix. Merci Seigneur, parce que tu nous donnes la paix. Pas comme le monde la donne. Pas la paix que je peux acheter dans un magasin. Pas la paix que je peux consommer. Pas la paix qui m'est vendue quelque part, mais la paix qui est un don qui vient de toi, qui est ta présence dans mon cœur, qui me donne la paix. Seigneur, je prie que tu viennes rencontrer mon frère et ma soeur qui est agité en ce moment, qui est tourmenté. Seigneur, je me lève dans le nom de Jésus contre les oppressions sataniques, contre les pensées qui viennent tout droit de l'enfer, contre la pression que l'ennemi veut amener dans la vie de mon frère et de ma soeur pour le tourmenter, pour l'oppresser, pour lui faire manquer la paix. Je chasse cela dans le nom de Jésus. J'appelle la paix de Dieu. La paix de Dieu est votre partage. Votre maison est remplie de sa paix. Votre cœur est rempli de sa paix. Vos pensées sont en Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que maintenant, ta paix coule. Ton chalum coule dans les maisons, coule dans les foyers. Oui Seigneur, tu es cette paix qui vient maintenant remplir le cœur de mon frère et de ma soeur. Merci Seigneur, parce que son cœur n'est point troublé. Merci parce que ses pensées ne sont point agitées. Merci parce que même s'il y a un tumulte au dehors, même s'il y a un chaos dans la ville, son cœur est en paix. Parce que tu es là, parce que ta présence est là, parce que ton action est là. Je te remercie Seigneur, parce que maintenant, mon frère et ma soeur sont tangiblement ta présence. À la conscience que tu es là, véritablement dans sa maison, véritablement dans son cœur. Tu es là Seigneur et nous pouvons nous reposer. Oui, le repos de Dieu est accessible et nous nous approprions ce repos maintenant, dans le nom de Jésus. Par la foi, nous nous approprions ce repos. Nous reconnaissons ce repos. Nous marchons dans ce repos. Nous nous reposons véritablement. Nos pensées, notre cœur se reposent véritablement en toi Seigneur Jésus. Que toute la gloire te revienne Seigneur. Amen. 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 Et comme on le disait, beaucoup de gens cherchent la paix et c'est vraiment la paix qu'ils recherchent. Peut-être que ça ne se voit pas au premier abord, mais quand tu prends des médicaments parce que tu n'arrives pas à dormir, c'est parce que tu cherches la paix. Tu as besoin de dormir, ton âme a besoin de repos. Quand tu soupires après, quand tu veux aussi partir en vacances, je ne dis pas tout le temps, mais vraiment tout le temps, tu as besoin de t'échapper. Tu te dis non, j'aurais besoin d'un autre air. Mais c'est parce que tu cherches la paix, parce que l'environnement dans lequel tu es, tu as l'impression que c'est ça qui te vole ta paix. Mais on connaît plein d'histoires des gens qui ont fait le tour du monde et finalement, la paix, ils ne l'ont jamais trouvée parce que c'est à l'intérieur d'eux qu'il y a un tumulte. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas attendre que ce soit l'extérieur qui nous apporte la paix parce qu'il y aura des moments peut-être de paix, mais ce sera très provisoire, très éphémère et très fragile. Et quand on comprend que notre paix ne vient pas de l'extérieur, mais notre paix vient de l'intérieur, notre paix nous vient de Jésus-Christ, ça veut dire que je peux regarder un tumulte, je peux regarder des situations chaotiques et la paix à l'intérieur de moi peut ne pas être ébranlée. On a dit tout à l'heure que votre cœur ne se trouble point et quand on regarde les circonstances, parfois, on peut être troublé en effet. Et certaines personnes, par spiritualité, je vais dire ça comme ça, justement, vont essayer de nier le trouble, le manque de paix qui vient dans leur cœur. Mais ce n'est pas ce qu'on doit faire, ce n'est pas ce qu'on est en train de dire. Parce qu'effectivement, il y a des choses qui peuvent nous troubler, qu'on n'a pas calculé. Il y a des situations qui peuvent arriver et les situations vont te troubler. Mais maintenant, comment tu réagis à ces situations-là ? Quand on entend, par exemple, il y a la pandémie, Covid et tout, il y a des gens qui étaient vraiment, au niveau de leur être intérieur, ils ont été secoués. Les réactions ont été vraiment terribles. Tu ne peux même plus comme tousser devant quelqu'un sans te faire, je ne sais pas, laminer. Donc là, ça montre que beaucoup, le monde entier a perdu sa paix. Les gouvernements ont perdu la paix. Mais la Bible nous dit en fait que le royaume de Dieu, c'est ça en fait la paix. C'est toutes ces choses que les gens sont en train de chercher et tout, ça se retrouve pleinement dans le royaume de Dieu. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand les situations comme ça arrivent, ce n'est pas l'excès de spiritualité qu'on va démontrer pour dire que non, moi, je suis chrétien, j'ai le Christ. Calme-toi, regarde ce qui se passe vraiment dans ton cœur. Si tu vois que tu es troublé, ne cherche pas à faire le fort qui n'est pas troublé. Si tu es troublé, il y a une latitude. Va dans la présence de Dieu, va à la source, va chercher ta paix et ressors de la remplie. Je le dis parce que trop souvent, c'est comme un denis, c'est ça, c'est que tu te voiles la face en fait. Tu dis que non, je n'ai pas peur, non, j'ai la paix, non, j'ai... Mais tu n'as jamais traité cette chose-là. Mais il faut traiter les vraies choses. Ce n'est pas juste de dire qu'on n'a pas peur. C'est vraiment aller dans la présence de Dieu, se remplir de la paix de Dieu, vraiment puiser cette paix en Dieu. Et là, quand tu vas dire que tu n'as pas peur, ce ne sera pas juste une déclaration faite comme ça, mais ce sera vraiment parce que tu as rencontré le prince de paix, tu es allé à la source et c'est ça qui fait la différence. Mais tu vois, quand le Seigneur, même Jésus, va parler de que votre cœur ne se trouble pas, mais il va parler aussi qu'il y aura des persécutions, qu'il y aura des choses qui vont arriver. Et donc, ça veut dire que quand on est dans une situation comme même la situation de cette année, on peut dire oui, c'est vrai que voilà, notre église a fermé ou bien il y a des emplois qui ont été fermés, peut-être l'oncle, la tante, un tel et tout ça a été malade, etc. Toutes ces choses-là, on est des humains, toutes ces choses-là peuvent nous affecter, nous voyons ces choses-là. Mais qu'est-ce que Dieu nous a dit ? De ne pas que notre cœur ne se trouble pas. Dieu nous a dit de croire en lui, de croire en sa parole. Et donc, de se dire, tiens, voilà, ces situations arrivent et j'ai été peut-être victime de tout ça, ça m'a agressée, mes émotions ont été agressées, etc. De dire, Seigneur, voici comment je me sens, ça commence à m'affecter, je remets en question telle chose. Et vraiment, le Seigneur ne nous rejette jamais. Des fois, c'est trop bizarre comment, même dans la vie spirituelle, des fois, on va vouloir venir devant Dieu comme un produit fini, en fait. Venir devant Dieu avec des super belles émotions, avec une belle prière, toute belle, avec... Mais je me dis, mais c'est lui, il nous connaît déjà, c'est trop bizarre. Mais en fait, vraiment, de dire non, vraiment, si ça m'a affecté, comme Aurélie l'a dit, si tu t'es senti affecté pendant tout ce qui se passe, ne te voile pas la face en disant, ben non, tout est parfait, etc. Non, va dans la présence de ton père. Peut-être que tu ne pourras pas le dire à la sœur, à l'église ou au frère un tel. De toute façon, ce n'est pas eux qui vont pouvoir te remplir de la paix, c'est Dieu et Dieu seul. Et vraiment, surtout dans ces temps particuliers, va dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui sont peut-être dans des pays où ils ont toujours, la vie était toujours tranquille. Ils n'ont jamais eu de difficultés, voilà, tout a toujours bien fonctionné. Et là, pour de vrai, c'est la première crise majeure qu'ils vivent. Ils ne savent plus, ils se remettent en question dans tout. Et si tu t'es senti ébranlé même dans ta foi, et c'est encore une raison de plus d'aller dans la présence de Dieu, que Dieu te remplisse, que Dieu t'enseigne au travers de sa parole, que Dieu te rassure et que Dieu te donne sa paix. C'est la paix de Dieu qui va vraiment, qui surpasse toute intelligence, qui va garder nos cœurs et nos pensées. Et alors que tu es en train de parler, Nadine, je crois que ça fait l'effet d'un miroir pour certaines personnes, parce qu'il y a eu comme du stress, de l'anxiété qui a commencé à prendre place, mais sans qu'on en prenne vraiment conscience, en fait. Et puis là, on arrive en fin d'année, et puis quand tu parles, certaines personnes se disent, mais en fait, je ne suis plus en paix. Je ne suis plus en paix, je n'avais jamais vraiment fait attention à ça. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je suis fatiguée ? Pourquoi ? Je sens que je ne suis pas comme en début d'année. Et en fait, c'est parce que vous vous êtes fait voler votre paix. Et le fait de le savoir aujourd'hui, le fait de vous en rendre compte, c'est le moment pour vous dire, non, je refuse de me faire voler ma paix. Un jour de plus, c'est un jour de restitution. Aujourd'hui, je reprends ma paix, parce que Jésus m'a donné sa paix. Et c'est une paix que je refuse de me faire voler. Elle m'appartient. Je peux vivre dans la paix tous les jours de ma vie. Et en fait, on peut facilement se faire voler sa paix. Et puis, ne même pas s'en rendre compte, en fait. Parce que c'est petit à petit, puis on se retrouve à la fin de l'année. Oui, finalement, si on fait le bilan, on est plein d'angoisse. On est plein de stress. On a plein de questions qui nous trottent dans la tête. Et je ne peux pas dire, si on est sincère, on ne pourrait pas dire, ah non, moi je suis en paix. Je suis comme la femme vertueuse qui sourit du lendemain. Quand tu regardes la télévision aujourd'hui, tu ne peux pas juste vivre une vie paisible. Les informations, ce que ça raconte, tu ne peux pas dire, ok, non, ça va, je passe par-dessus. D'où l'intérêt aussi, quand on veut être en paix, de savoir, en fait, qu'est-ce qu'on met dans nos oreilles, qu'est-ce qu'on choisit d'écouter. Parce que j'ai regardé la télévision une fois il n'y a pas longtemps, mais j'ai vraiment pris un bon temps. Puis le journal est fini, puis quand le journal est terminé, il y a eu des annonces. Et là, dans les publicités, le cancer arrive bientôt, blablabla, achetez ce produit. Comment est-ce que tu veux que les gens aient la paix ? À 40 ans, les cheveux commencent à faire telle chose et tout, achetez ce produit. Ok. Et ça, c'est le monde dans lequel on vit. C'est un monde où pour t'inciter à acheter quelque chose, on te dit toutes les maladies que tu auras si tu n'achètes pas le produit ou dans les informations, tu vois, tout ce qui se passe sur la terre. Mais la frénésie du monde d'aujourd'hui fait que tu ne peux pas juste avoir la paix parce que tu es... Mais tu vois, les gens veulent acheter la sécurité, c'est vendeur. Oui, oui, c'est ça. C'est ça qui charge. Or là, Dieu te dit que dans sa présence, tu peux bénéficier gratuitement. Tu n'as pas besoin de dépenser de l'argent pour ça. Dans la présence de Dieu, tu peux vraiment avoir la paix. On va te dire, ok, à partir de, je ne sais pas, 50 ans, il y a telle dégénérescence qui arrive. Et puis toi, tu peux dire avec la parole de Dieu que même dans mes vieux jours, je porterai du fruit. Et ça, juste avoir la capacité de contrer ces choses-là, c'est aussi une façon de les renverser. Et quand tu sais que tu as renversé des choses, mais tu sais en fait que tu ne t'es pas fait voler tout simplement. Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que quand tu vas arriver à 50 ans, tu auras peut-être mal, je ne sais pas, au pied. Et puis tu vas penser, ah, mais ça veut dire que mon os, on a parlé de, je ne sais pas, dégénérescence ou je ne sais pas trop quoi. Et c'est ça qui va tourner dans ta tête. Mais là, tu t'es fait voler ta paix à ce moment-là. Parce que tu as rattaché un malaise à des choses que tu as entendues. Et c'est des techniques comme ça aussi qu'on voit dans le monde, mais qu'il ne faut pas accepter. C'est le paradigme dans lequel on est, ce n'est pas quelque chose qu'il faut juste dire. Oui, on a dit ça à la télé, les scientifiques ont dit ça. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit ? C'est dans la parole de Dieu qu'on peut puiser la paix, qu'on peut puiser la joie, toutes ces choses qui rendent heureux finalement. Mais c'est de confronter notre vie à la parole de Dieu, de confronter nos situations à la source de paix. Qu'est-ce que la source de paix dit ? Ne vous inquiétez de rien. Ok, il y a tout ce bruit autour de moi, je choisis de ne pas m'inquiéter. Et c'est comme ça qu'on ne se fait pas voler cette paix-là. Et alors qu'on parle de la paix, l'art du bonheur, un ingrédient pour être heureux, je pense aussi à la paix à être... Là, tu as tout dit. Je pense à la paix d'être des personnes de paix. Ça aussi, c'est aussi l'art du bonheur, quand on est nous-mêmes des personnes de paix. Et je crois qu'on est en train de parler des choses qui peuvent nous rendre heureux au quotidien. Et être une personne de paix soi-même, c'est déjà quelque chose à développer, à être, à faire pour être heureux au quotidien. Il y a vraiment des personnes qui manquent de joie, qui manquent de bonheur. Mais en fait, c'est parce que ce sont des personnes qui sont conflictuelles, ce sont des personnes qui sont susceptibles. Ce sont des personnes qui n'arrivent pas, en fait, à avoir juste ce calme-là, cette paix-là dans leur relation ou dans leur maison. Et vraiment, j'invite les gens aussi à être des personnes de paix, à aspirer à être des personnes de paix, des porteurs de paix, en fait. Si Jésus-Christ est notre paix et que Jésus-Christ vit en nous, alors nous aussi, nous portons la paix. Nous portons la paix où est-ce que nous allons lorsqu'on arrive quelque part. Voilà, on amène cette atmosphère de paix. Nous portons la paix dans nos échanges, dans ton échange avec quelqu'un. Tu peux être vraiment quelqu'un qui porte la paix ou quelqu'un qui vient porter le conflit par ta façon de répondre et de réagir. Et alors qu'on parle d'être heureux, et vraiment, les gens qui sont heureux, c'est aussi des gens de paix. Ce sont des gens qui fonctionnent vraiment avec cette attitude de paix et vraiment développés. Si on a parlé du contentement, du pardon, la paix, c'est toutes des choses, en fait, que nous-mêmes, nous pouvons déjà faire. Ça n'a pas besoin de quelqu'un d'autre, vienne le rajouter nous-mêmes. La louange, la reconnaissance, la foi, c'est toutes des choses que nous pouvons manifester nous-mêmes sans que quelqu'un d'autre vienne faire. Donc, ça vient nous dire même que pour être heureux, tu n'as pas besoin de quelqu'un. Tu peux être heureux déjà, déjà toi-même en étant heureux. Là, tu vas communiquer à quelqu'un d'autre cette joie et ce bonheur va être collectif, mais il commence de façon individuelle. Et être une personne de paix, c'est vraiment quelque chose qu'on peut mettre en application immédiatement dès aujourd'hui pour vivre dans le bonheur. Et quand tu parles, Nadine, je pense aussi aux personnes qui, justement, manquent la paix parce qu'elles se condamnent par rapport à des choses qu'elles ont faites et tout. Mais vraiment, la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, c'est aussi vraiment de marcher dans la paix à ce niveau-là, la paix avec soi-même. Que peut-être qu'il y a des choses dont tu n'es pas fier, repends-toi si tel est le cas, mais vraiment, accepte aussi le pardon de Dieu. Et ce pardon-là va te procurer la paix que tu es en train de chercher. Donc, je pense qu'il y a plusieurs personnes peut-être dans ce cas-là, si c'est pour vous. Recevez la paix de Dieu, recevez la paix de Dieu et il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Mais en fait, on voit la paix, c'est sûr que c'est un don. Dieu nous la donne, ça fait partie de ce qu'il nous donne. Mais c'est quand même quelque chose à cultiver parce que dans le Philippien, il dit que tout ce qui est vrai, digne de louanges, etc., soit l'objet de vos pensées. Et le Dieu de paix sera avec vous. C'est qu'en fait, la paix, on l'a, mais on peut la perdre si on ne la cultive pas. Et si on se remplit de toutes sortes de pensées, c'est sûr que la paix sera moins active dans notre vie. Et elle a besoin d'être active. Et contrairement peut-être à ce qu'on pense, la paix, ce n'est pas être passif. Ce n'est pas de la passivité dans l'âme. C'est faire face, c'est être capable de faire face à des choses qui semblent insurmontables, qui semblent impossibles. Mais d'avoir cette émotion de façon surnaturelle, de ne pas céder à la panique, de ne pas céder à la peur. Et du coup, la paix est tout sauf passif. La paix est vraiment très active. La paix combat la peur. La paix combat la haine, combat la colère. Donc, il faut valoriser aussi la paix et la puissance de la paix. Je ne peux pas dire que la paix va me tomber dessus comme ça. Non, la paix, ça se cultive et ça se manifeste. Et c'est vraiment faux de penser que la paix, c'est rien. La paix, c'est rien. Non, la paix, ce n'est pas le néant. La paix, c'est le fait de ne pas avoir de nuisances, de perturbations, de choses qui vont venir nous oppresser, qui vont venir nous déranger. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Ça ne veut pas dire que c'est le silence. Avoir la paix, ce n'est pas que tout autour de nous est silencieux. C'est ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bruit. Ce n'est pas l'absence de bruit. Mais c'est l'absence de nuisances, de bruit agressant. Mais il y a des bruits qui apportent la paix. Il y a des bruits qui sont agréables. Il y a des bruits qui suscitent la louange. Il y a des bruits qui suscitent la foi. Et ça, ça fait partie de la paix. Donc, la paix, valoriser la paix. Ne pensez pas que la paix, c'est comme un petit chaton mignon, je ne sais pas trop quoi. C'est la paix est tellement puissante. Amen. Et puis, tu choisis de ne pas vivre avec le stress que le monde veut t'imposer. C'est aussi ça, rester dans la paix. Moi, j'ai un verset. C'est pour ça que je voulais prendre la parole. J'en veux un deux. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Et ça, pour moi, c'est une clé indispensable pour toutes les personnes qui veulent vraiment vivre la paix. La Bible te dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu as fait un appel, Annabelle, à toutes les personnes qui sont là et qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Et je veux renchérir cet appel-là pour dire à des gens, peut-être dans le monde, vous avez cherché beaucoup de choses. Vous avez fait plusieurs recherches pour être en paix. Vous avez utilisé plusieurs moyens. On en a parlé au début, la méditation, le yoga, plusieurs choses. Mais la Bible nous dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Votre bonheur dépend de votre attachement à Dieu. Ça dépend de votre attachement à Jésus-Christ. Et si vous n'avez pas encore fait de Jésus votre Seigneur et votre Sauveur, je veux encore relâcher cet appel qu'Annabelle a lancé dès le départ et vous inviter aujourd'hui. Vous n'avez plus besoin de chercher la paix dans ces choses auxquelles vous couriez, en fait. Venez juste à Christ et laissez-vous remplir par sa paix. Laissez-vous remplir par tout ce qu'il a à vous offrir, à coup sûr, le bonheur y est rattaché. Donc, on va prier ensemble pour toutes les personnes qui aujourd'hui disent, je veux connaître ce Jésus qui est le prince de paix. Je veux connaître ce Jésus qui va me donner la paix. Et alors que vous décidez aujourd'hui de faire de lui votre Seigneur et votre Sauveur, le Seigneur et le Sauveur de votre vie, alors il y a quelque chose, la paix de Dieu va venir s'installer en vous. Et vous pourrez même déposer à ses pieds toutes les choses qui aujourd'hui vous font manquer de paix. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, je te bénis pour toutes ces personnes qui sont là aujourd'hui et qui ont décidé de faire de toi le Seigneur et le Sauveur de leur vie, qui ont décidé de te connaître, toi le prince de vie, toi le prince de paix, et alors que vous avez pris cette décision, vous pouvez le dire à Dieu avec vos propres mots. Oui, je décide de faire de toi le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je décide de t'avoir comme Seigneur. Tu seras celui que je poursuis, celui vers qui je me retourne, celui que je cherche. Et alors que j'attache ma vie à la tienne, Seigneur, je prie afin que ta paix me remplisse. Oui, là où vous êtes laissé vous remplir, par la paix de Dieu. Seigneur Jésus, alors que ces personnes viennent à toi et qu'elles sont en train de prier avec leurs propres mots, Seigneur, remplis-les de ta paix. Je prie afin que les choses qui étaient dans les cœurs, encore, qui avaient tenu jusque-là et qui enlevaient cette paix, je prie afin qu'ils soient arrachés maintenant par ta puissance, Seigneur. Tu es le prince de paix, tu es le prince de la vie. Alors remplis maintenant, remplis cette personne qui recherche la paix derrière tant de choses, derrière des antidépresseurs, derrière des médicaments, derrière des somnifères. Remplis maintenant ces personnes et qu'elles n'aient plus jamais besoin de prendre ces choses pour avoir la paix, mais que ton repos les recouvre maintenant, que ta paix les recouvre maintenant. Cette paix qui surpasse toute intelligence, qu'elle vienne maintenant saisie, saisie de façon profonde, saisie de façon grande. Et tout ce qui doit sortir maintenant, que cela sorte au nom de Jésus-Christ, toutes les pensées qui doivent être déracinées et qui amènent ce manque de paix au nom de Jésus, nous les déracinons, nous renversons ces raisonnements, nous renversons ces pensées, nous renversons toutes ces choses qui sont entrées et qui ont causé le trouble dans votre cœur. Nous renversons ces peurs par l'autorité et la puissance du nom de Jésus-Christ. Que votre cœur ne se trouble point, c'est ce que nous déclarons et il en est ainsi par la puissance de Jésus-Christ. Amen. 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 En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et je veux juste terminer en vous disant que nous avons fait la promotion de l'Évangile. Nous avons mis en avant des choses que vous avez déjà. Ce n'est pas une promesse de bonheur pour demain. Il faut que vous essayiez d'acheter quelque chose, d'obtenir quelque chose, de créer quelque chose. Toutes les choses dont nous avons parlé cette semaine, que ce soit la foi, la louange, la reconnaissance, le contentement, le pardon, pardon, et aujourd'hui, la paix, ce sont des choses que nous avons déjà, des choses que le Seigneur nous a déjà données. Donc, ce ne sont pas des promesses, ce n'est pas du vent, ce sont des choses que nous avons déjà. Il suffit d'ouvrir nos yeux, de savoir ce que nous avons, de savoir les laisser se manifester, les laisser pouvoir les utiliser pour qu'elles deviennent actives dans nos vies et pour qu'on puisse accepter « Je peux être heureux dès aujourd'hui, je n'ai besoin de rien d'autre, je n'ai besoin de rien de plus, je suis déjà comblée, le bonheur est là, le bonheur est à ma part, il m'attend juste. » vous pouvez être heureux dès aujourd'hui et dès maintenant et on se dit à bientôt pour une prochaine émission de Parole de Femme.